Hey matelon ici Dave, froid et aujourd'hui on se retrouve pour une tiny house sur minecraft, une maison toute petite de 3 blocs par 3 blocs Alors c'est un tutoriel qui est traduit de l'anglais, qui a été présenté sur la chaîne de A1 Most Addict Si jamais t'as envie d'aller voir ça je te mettrai les liens dans la description, mais enfin bon voilà c'est la même chose en anglais Et j'avais envie de la montrer parce que c'est vrai que pour une tiny house c'est plutôt bien foutu, surtout la façade Tu vois sur de la tiny house et moi j'avoue que j'ai plutôt bien aimé, donc voilà un petit peu comment ça se présente Pouf il y a même de quoi mettre tu vois à l'intérieur un lit, bon t'as pas beaucoup de place pour mettre autre chose Mais tu peux voilà mettre un lit donc c'est déjà ça et t'as plus de quoi bouffer sur le dessus Donc c'est impeccable, moi je t'inviterais à prendre les blocs de bois de sapin en premier lieu Et creuser un trou de 3 par 3 dans le sol, hop voilà comme ça on recouvre vite fait de bois Par dessus ça pour donner du contraste on va utiliser le bois de boulot, comme ça ok, les planches de bois de boulot Qu'on va faire un sort d'encadrage de porte, pouf comme ça ok, l'encadrage de porte et on va mettre les blocs aussi derrière comme ça Plus comme ça et on va laisser cet espace là pour mettre des vitres parce que c'est vrai que c'est plus sympa quand même Ouf, voilà on va mettre des vitres comme ça et on va rajouter du coup une porte pour pouvoir entrer dans la maison Sauf qu'on va pas la mettre ici comme on la met habituellement, on va la mettre comme ça Donc sur le bloc qui est devant l'entrée de la maison véritablement Parce que sinon il n'y aura pas la place à l'intérieur pour mettre des choses donc ça serait dommage quand même Du coup alors par dessus ça on va pouvoir mettre des blocs de terre, ok Donc sur le dessus de la maison, voilà, on va mettre un trou au milieu quand même pour mettre de la flotte Et sur la façade du coup on va utiliser des escaliers en bois pour camoufler la terre sur la façade, ok Plus des demi-blocs au dessus de la porte, voilà magnifique Et pour camoufler la terre sur le côté aussi du coup des murs on va utiliser des pancartes, voilà Des pancartes classiques, hop, 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 voilà tout simplement Alors pour pouvoir monter quand même sur le toit parce que vous voyez quand on a des cultures sur le toit Bah ça serait quand même bien de pouvoir y monter Donc on va utiliser une échelle, hop, une échelle pour monter sur le toit qu'on va mettre sur le côté ici là, ok Et on va déjà faire le toit comme ça au moins ça sera fait On va utiliser du coup de l'eau tout simplement pour mettre à l'intérieur de notre trou ici Plus on va bêcher tout le reste, on va lui bêcher sa tronche pour mettre du coup des seeds, enfin de comment ça s'appelle, des graines, du blé ou des trucs à manger de toute manière Hop, même si évidemment, voilà ça va être rudimentaire parce que c'est une maison qui fait 3 blocs par 3 blocs de large Donc forcément ça risque d'être limité d'un point de vue nourriture Mais enfin bon quand même, c'est le petit plus qui fait du bien Alors voilà c'est vraiment pour la façade que je voulais refaire ce tutoriel Notamment parce qu'il est très chaleureux pour une tinie house Ce qui est pas si simple à faire que ça Donc l'idée c'est qu'on va prendre des barrières, une barrière de bois, deux sapins Une feuille, un bloc de feuilles Avec un item frame, ok On va prendre aussi une torche Ok Et un pot de fleurs évidemment, c'est ça que j'avais oublié Voilà, un pot de fleurs avec la fleur de ton choix en termes de couleur Moi voilà, je vais prendre du bleu parce que j'aime bien Et tu prends ce que tu voulais vol évidemment On met du coup la barrière sur le côté, la feuille au dessus Hop, sur le côté ici on va mettre le pot de fleurs sur le côté Voilà, une fleur Pouf, l'item frame juste au dessus Avec la torche, mais pas dans l'item frame On va poser la torche sur le côté, sur le bloc véritablement Et du coup ça donnera quelque chose de sympa Voilà, donc On a quasiment fini, en fait il nous reste l'intérieur Mais comme tu peux le voir La maison est tellement petite que de toute façon Ça allait vite Allait aller vite de toute façon Tu prends la couleur que tu voulais, moi je vais garder le bleu Pour avoir une cohérence globale Tu vois, une petite touche de bleu dans la maison Ça fait sympa Donc voilà, petite maison sympathique C'est surtout pour la façade Je vous avoue, les tiny house Les maisons de 3x3, 5x5 Sont assez difficiles à donner vie En fait, c'est assez difficile de donner de la vie Dans ce genre de petite maison Et minecraft, il a réussi A1 addict, pardon Il a réussi ça Et moi c'est pour ça que je voulais vous remontrer ce petit tuto Voilà, j'espère que ça t'aura plus Donner des idées ou autres En tout cas, on se retrouve la prochaine fois Sur la chaîne pour un autre Pour un autre tutoriel D'une maison probablement beaucoup plus grande On se retrouve donc la prochaine fois Salut à tous, bon vent matelot Et à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz